bonjour à tous comme promis je m'attaque à une liste de vidéos sur la culture automatisée et aujourd'hui je vous présente mon système de récolte de cannes à sucre alors puisque le système est assez simple à comprendre et à reproduire les vidéos va être relativement courte alors comment est ce que ça fonctionne tout ça et bien tout d'abord quand les pistons sont activés ce sont des pistons collants ça pousse donc le bloc qui vient casser la canne à sucre la canne à sucre tombe dans l'eau puis atterri dans les hoppers les hoppers ronge la canne à sucre dans le coffre voyez c'est très simple ok et bien sûr tout ça est complètement automatisé grâce au bot switch donc si vous savez pas ce que c'est il faut chercher sur internet où je mettrai un lien éventuellement dans la description de la vidéo voilà donc ce bot switch c'est le plus compact existant et de plus il est il correspond parfaitement à mon système puisque je peux y mettre une torche au côté histoire de créer un inverseur et de désactiver mon système par défaut alors pourquoi un bot switch et pourquoi pas une commande manuelle pourquoi pas un détecteur et bien parce que pour moi je trouve que c'est pas optimal c'est pas génial voilà d'une part parce que le manuel il faut être toujours là le détecteur ne fonctionne qu'une fois dans une journée selon une ordonnée ça c'est pas génial alors que le bot switch lui fonctionne à chaque fois que on arrive à 3 cannes à sucre de hauteur comme on peut le voir ici voyez 1 2 3 et ça fonctionne parce que la canne à sucre met à jour le piston et donc c'est le principe du bot switch voilà voilà donc comment est ce qu'on reproduit le bot switch et bien c'est très simple on pose un piston de bloc collant on y met un bloc au dessus n'importe lequel vous mettez celui que vous voulez vous en mettez un autre à côté sur lequel vous mettez une plaque de pression et un bateau pour activer la plaque de pression la plaque de pression active le bloc donc de quartz et donc la torche de red zone est éteinte et donc c'est comme ça qu'on obtient un inverseur pour faire en sorte que le système soit désactivé par défaut mais c'est très simple à reproduire il n'y a pas plus simple comme bot switch c'est le meilleur voilà vous avez compris comment ça fonctionne donc je fais un petit tour d'horizon donc vous voyez bien le système d'accord je suis dessous et un peu derrière voilà voilà d'accord vous captez vous captez ok voilà voilà et bien vous aurez découvert ma version de la culture automatisée de canne à sucre je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos